On va pas dire de conneries hein, on a un SP donc j'peux pas, ou j'le fasse ça. Allez avancez, allez avancez les mecs, bam bam. Peut-être qu'il aurait fallu que tu me dises avant que tu lances, voilà teuf. Tu me dis je balance ma ruche le plus loin possible. Par contre j'ai pas de surcharge, là je pourrais pas. Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour un nouveau build explosion qui égalise et qui voire même avec certains bonus, je suis sûr, peut dépasser le build explosion le plus fort du jeu. Vous avez bien vu dans les extraits, j'ai mis, c'était un piège si je dis pas de bêtises, un piège à 10 millions de dégâts. C'est juste insane et la dernière fois j'avais mis un mortier à 12 millions avec énormément de bonus et si vous regardez la barre de bonus, j'en ai pas tant que ça. J'avais, si je dis pas de bêtises, simplement la ruche artificier pour me donner quelques bonus. Faudrait que je regarde si j'en avais d'autres parce que je pense que je n'avais pas le synchro donc vous voyez qu'on peut faire encore plus de dégâts. Donc je suis ultra heureux de vous montrer ces extraits et allez on commence, trêve de blabla. Un grand merci à mon casque pour m'avoir fait les extraits hier, on les a fait tous les deux en off, on a fait du légendaire et on a roulé sur le légendaire. Molto bueno ce build, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure en live on jouera qu'avec ça et on fera du légendaire un maximum et vous allez voir que c'est juste insane. Et pour ce, je vous expliquerai pourquoi quand vous voyez 97 millions de DPS, je vais vous expliquer pourquoi vous en avez autant. Donc trêve de blabla, quelle spécialisation j'ai choisi ? J'ai pris l'aspect démolisseur pour les 10% de dégâts d'explosion. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas pris l'aspect technicien ? Tout simplement parce que c'est soit 10% de dégâts de compétence, soit 10% de dégâts d'explosion. Et comme c'est un build explosion, j'ai préféré privilégier les dégâts d'explosion. Comme vous allez voir c'est un hardwire, j'ai déjà pas mal de dégâts de compétence. Donc je voulais augmenter un petit peu les dégâts d'explosion pour que ça soit plus fort. Voilà pourquoi j'ai pris cette spécialisation. Il y a quand même quelques points positifs dont le 5% dégâts sur cible non abrité que vous donnez à votre groupe. Ça c'est vraiment plutôt intéressant. Au niveau du stuff maintenant, comme pour le stuff d'hier, l'harmonie tout simplement. Il vous faut l'harmonie. L'harmonie vous donne 40% de dégâts de compétence quand vous avez le talent synchro, parfaitement synchro à fond. C'est très simple. Vous utilisez une compétence, vous gagnez un premier, enfin les 20% de dégâts d'armes. Et quand vous tirez sur un ennemi, vous gagnez les 20 autres. Et ça se cumule quand vous avez les deux. Donc 40% de dégâts de compétence qui peuvent s'accumuler. Et vraiment, ça permet de faire des énormes, énormes dégâts en harmonie. Et franchement, c'est pas très compliqué à utiliser. Juste tirer de temps en temps sur un simple ennemi et ça vous donne 40% de bonus de dégâts de compétence. C'est vraiment, vraiment très puissant. Au niveau du stuff, vous allez voir, c'est très simple mais très efficace. Au niveau du masque, j'ai pris un China Light pour les 15% de dégâts d'explosion. Il est triple godroll donc on ne peut pas mieux faire. 12% de récup de compétence, 10% de dégâts de compétence et 12% en mode de récup de compétence. Donc vraiment parfait. Pour ce qui est du torse, j'ai choisi le Wyvern pour les 10% de dégâts de compétence avec canon vert qui m'en donne 25. Donc c'est vraiment le plus fort. Tous ceux qui vous diront le sacrifice full jaune, ça marche pour les builds qui ne sont pas explosion. Donc vous n'avez pas besoin de groupe aux sombras, etc. Là c'est le plus puissant parce que si vous réfléchissez bien, ça vous donne 25 de canon de verre, 10% de dégâts de compétence et 10 autres pourcents de dégâts de compétence grâce au Wyvern. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le plus fort. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tant que ça reste professionnel et que toi c'est de la merde et des trucs comme ça. Donc vraiment un super stuff. Il aurait pu être plus joli parce qu'il a 13 de santé au lieu d'avoir 12 de récup, donc c'est vraiment pas mal du tout. Mais j'ai quand même un petit mode de 11,6 de récup, donc c'est pas trop mal. Donc là ça fait vraiment très très bien le taf. Donc vous voyez, du dégâts de compétence et du dégâts d'explosion, c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai pris le Hardwire pour avoir de la récup de compétence vraiment grâce à son talent qui est super intéressant. Donc le Hardwire me donne 15% de récup, 15% de dégâts de compétence et 30% de compétence de réparation. Compétence de réparation, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse vraiment c'est les dégâts et la récup. Et la boucle de rétroaction. Chaque fois que vous utilisez ou annulez une compétence, le temps de recharge de votre autre compétence est automatiquement réduit de 30 secondes. Et les totaux de dégâts et de réparation de compétence sont augmentés de 10% pendant 20 secondes. Boucle de rétroaction peut se produire une fois toutes les 20 secondes. Vous allez voir que grâce au sac à dos, c'est toutes les 10 au lieu des 20. Donc j'ai fait pareillement pour tout le monde. Un tiers de compétence, 10% de dégâts de compétence. Voilà je vous le montre. Pareillement pour les joueurs, 10% de dégâts de compétence. Pareillement pour le gant, 10%. Et pour le sac à dos, 10% avec un petit mode de 11,7 de récup. Et court circuit, diminue le temps de recharge de la boucle de rétroaction de 20 à 10 secondes. Donc vous voyez, c'est toutes les 10 secondes que je peux refaire le talent. Et c'est comme ça que je vous dis. En fait, voilà comment ça marche ce stuff là. Vous lancez vos mines. Quand vos mines commencent à partir et à exploser, vous lancez votre piège. Ce qui vous redonne vos mines. Donc en fait, c'est une compétence, deux compétences, une compétence, deux compétences. Vous voyez, toutes les 10 secondes, c'est une, deux, une, deux, une, deux. Et ça vous permet de faire vraiment des dégâts. Mais astronomique tellement c'est puissant. Et vous allez voir dans les extraits, si vous regardez bien les extraits et que vous venez tout à l'heure en live. C'est juste insane. Et ça égale pour moi le build le plus puissant. Le build explosion le plus puissant du jeu à l'heure actuelle. Donc vraiment, c'est une petite surprise. Ce piège frappnel est vraiment exceptionnel. Et je ne pensais pas qu'il était aussi bien. Franchement, je ne pensais pas qu'il était aussi bien. Attendez, je me suis trompé l'écran. Voilà, donc l'ardoyeur, vous avez ça. Maintenant, je vais vous présenter les compétences. Donc, j'ai les mines. J'ai 10 mines à 2,9 millions. Donc c'est pour ça, vous allez voir, vous allez dire 97 millions de DPS. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme connerie ? J'ai 10 mines à 2,9 millions. Ce qui nous fait du 29 millions. D'accord ? Et comme je vous ai dit, en 10 secondes, vous avez une mine. Vous avez deux fois les mines et un piège électrique. Enfin, un piège au shrapnel, pardon. Il faut confondre. Donc en soi, vous avez 29 millions plus 29 millions. 58 millions et quelques. J'avais fait le calcul précis. Et ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le chiffre précis sur le titre. Parce que c'est juste insane. Et ça fait un peu plus taclu que j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, je vais vous faire rêver. Je vais vous faire fantasmé, comme vous voyez ce build. À vous dire, j'ai envie de le tenter. Alors qu'il n'est vraiment pas du tout difficile à avoir. Les pièces sont très simples. Le hardwire. Juste, vous avez le hardwire. Vous mettez les dégâts de compétences. C'est parfait. Mais le Shinalight, je ne pense pas que ça soit la pièce la plus compliquée à trouver. Il y a peut-être le torse wyvern avec canon de verre qui est un peu pénible. Mais franchement, c'est un stuff qui est à la portée de tous. Que vous soyez un joueur casu ou un joueur expérimenté. Vous n'aurez pas trop de difficulté à le trouver. Donc ça va encore. Ce n'est pas gravissime. Et vous avez le piège au shrapnel. 2.588.000. 15 pièges qui font 2 millions chacun. Et vous allez voir que grâce à des bonus, je suis monté jusqu'à 10 millions. Et là, ça vous donne, je crois que j'avais calculé 37 millions, un truc comme ça. Donc oui, en 10 secondes, en l'espace de 10 secondes, c'est-à-dire juste une boucle, vous avez jusqu'à 97 millions de DPS. En 10 secondes, c'est juste insane. Je ne sais même pas si vous pouvez vous en rendre compte. En légendaire, à part les gros, parce que les gros résistent aux explosions. Les seuls moyens de battre un gros en légendaire avec une compétence, c'est la tourelle d'assaut et le drone d'assaut. C'est le seul shloss qui lui fait des dégâts. Mais à part le gros, vous éclatez tout le monde. Ils passent dans votre piège, ils se font pulvériser. C'est juste insane. Et vraiment, je dis à tous ceux qui ne croient pas à cette vidéo au 99, venez me voir en live tout à l'heure. On le fera avec Cass, on essaiera de faire du légendaire. Si bien sûr, on arrive à trouver un groupe, s'il y a les mecs du clan et tout ça qui sont là, on vous fera du légendaire sur District parce que c'est celle qu'on maîtrise le mieux et c'est le plus sympathique pour bien regarder et prendre son temps pour bien observer les choses. Mais vraiment, ce stuff est juste insane. Et je ne pensais pas que le piège de Shrapnel serait aussi intéressant. Donc je suis super heureux de vous avoir présenté ce build. J'espère qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, là, il faut vraiment que vous explosez la barre des pouces bleus, que vous abonnez en masse, que vous la partagez en masse pour faire rager tous ceux qui ne connaissent rien en compétence. Ça me fera plaisir et ça me fera du bien un petit peu au moral. Ouais, ne vous inquiétez pas, il y a deux ou trois mecs qui me fatiguent. C'est pour ça que j'ai besoin de leur faire regarder. Regardez, prenez ça. Allez dire que ce n'est pas bien ça. Donc voilà les amis, un grand, grand, grand merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous le savez, comme d'habitude, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 ...